Dans cette deuxième vidéo, je voudrais répondre à une question, celle-ci. Pourquoi est-il essentiel de comprendre que la laïcité ne s'oppose pas aux religieux ? Alors, il y a donc une opposition qu'on a posée entre la laïcité et la religion, c'est-à-dire que, qui est posée dans notre société, elle est posée par une loi, qui est la loi de 1905. Eh bien, ce qu'il y a d'essentiel à comprendre, ce ne serait pas tant l'opposition elle-même. Je rappelle que je me rapporte toujours à l'œuvre de René Girard. L'opposition elle-même, elle aurait quelque chose qui relèverait de la bêtise. L'opposition elle-même se confondrait avec le problème de la bêtise. Et selon René Girard, il s'agirait même peut-être de l'obsession majeure de la littérature du XIXe siècle dans un ouvrage, un de ses premiers ouvrages, enfin en tout cas peut-être son premier grand livre, donc « Mensonges romantiques et vérités romanesques », écrit en 1961 chez Grasset, où il s'intéresse principalement à la littérature et au désir mimétique, donc ça, une première grande hypothèse. À propos de Madame Bovary et de Flaubert, mais de Madame Bovary en particulier, dans ces scènes qui opposent à Yvto, le village où habite Madame Bovary, le curé bournisien, et le pharmacien Oumet, qui représentent respectivement le curé, la religion, et Oumet, le positivisme, et disons la laïcité, Girard parle des oppositions, et écrit ceci à propos de l'art de Flaubert de caricaturer les oppositions de son époque, les grandes oppositions de son époque. L'opposition, écrit-il, à la page 157, se nourrit d'une double nullité, double nullité, on peut dire là qu'il n'y a rien d'essentiel, justement, dans l'opposition, d'une indigence spirituelle égale, de part et d'autre. Oumet, le pharmacien, donc, et bournisien, le curé, symbolisent les deux moitiés opposées et solidaires de la France petite bourgeoise. Les couples flaubertiens ne pensent que dans leur grotesque accouplement, tels deux ivrognes qui ne conservent l'équilibre que parce qu'ils cherchent tous les deux à se faire, à se la faire perdre, l'équilibre. Oumet et bournisien se fécondent mutuellement et ils finissent par s'endormir côte à côte, demi-tasse en main, devant le cadavre de Madame Bovary. À mesure que mûrit le génie romanesque flaubertien, les oppositions se font toujours plus creuses. L'identité des contraires s'affirme avec toujours plus de force. L'évolution aboutit à Bouvard et Pécuchet qui s'opposent et se complètent aussi parfaitement que deux bibelots sur une cheminée bourgeoise. Dans ce dernier roman, la pensée moderne perd ce qui lui restait de dignité et de force. C'est bien la pensée moderne qui est visée ici et on voit bien qu'il s'agit d'opposition creuse d'identité, de néant, de bêtise, de rien. Alors, s'il y a quelque chose d'essentiel à comprendre dans dans le dans l'opposition laïcité et religion, ce n'est certes pas ce n'est certes pas l'intérêt que pourraient avoir ces deux réalités séparées et posées comme séparées dans notre société moderne. Ce qu'il y aurait d'important à voir dans ce texte, je pense, c'est quand il dit que que les deux les deux comparses finissent par s'endormir ivre mort devant le cadavre de Madame Bovary. Alors, je serais tenté de faire une comparaison avec les sociétés modernes aujourd'hui pour dire ceci. Pour dire que finalement, cette opposition qui nous est présentée comme le choc des civilisations cache ou risque de cacher une multiplicité de cadavres puisqu'on serait ni plus ni moins en face de la possibilité d'une troisième guerre mondiale autour d'un Occident laïque d'un côté et d'un ennemi méchant, mauvais à abattre puisque incarnant Dieu et puis on le verra sa volonté de pouvoir sur le monde serait en réalité cette opposition creuse, vide et bête. Ce serait la bêtise même. Le choc des civilisations ce serait un décor hollywoodien pour cacher quoi ? Pour cacher l'identité des rivaux qui seraient de toute façon les mêmes tant du point de vue laïque que du point de vue religieux. C'est-à-dire que ce qui est essentiel de comprendre dans le fait que la laïcité vienne du religieux c'est que la laïcité vienne du religieux et que si on ne le voit pas c'est dû à une incompréhension mais la première forme de cette incompréhension c'est l'aveuglement des rivaux qui aboutit à un cadavre un cadavre de Madame Bovary dans le cas du pharmacien Aumet et du curé bournisien et à une troisième guerre mondiale éventuellement dans le contexte du choc des civilisations. Alors je voudrais ajouter pour terminer cette seconde vidéo que ce que cache le choc des civilisations c'est en réalité la crise la crise qui n'est bien évidemment pas la crise économique mais la crise qui produit les oppositions creuses pourquoi produit-elle les oppositions creuses parce qu'elle elle produit les les rivaux les rivaux sont tout sauf différents c'est même la caractéristique de la rivalité de produire des gens pareils et dans une société la perte des différences c'est-à-dire quand tout le monde se ressemble c'est comme une sorte de cancer donc la crise chez René Girard n'a évidemment rien de spécifiquement économique il y a des il y a des crises depuis que les sociétés existent et d'ailleurs les sociétés sont nées des crises on le verra elles sont nées des crises et les crises c'est la perte des différences alors la perte des différences ça engendre la multiplication des rivaux un employé de banque qui se prend pour ou un employé d'administration qui se prend pour le président de la république comme dans le journal d'un fou de gogol c'est ça la crise c'est d'abord la multiplication des rivalités et le problème des places le problème du chômage le problème le fait qu'il y ait plein de gens qui ne trouvent pas leur place ce qui produit l'indifférence l'indifférenciation l'indifférenciation c'est à dire la fin des différences on ne sait plus qui est qui c'est ça la crise et deuxièmement je voudrais ajouter que l'incompréhension Dieu de la religion et donc de la laïcité on verra que c'est pareil produit également notre impuissance politique notre impuissance politique parce que notre impuissance notre incapacité à prendre nos responsabilités on le verra donc de ce point de vue il est essentiel de comprendre que la laïcité ne s'oppose pas aux religieux de ce point de vue est le point de vue